Il y a une grande compétition là aujourd'hui. Les films que vous voyez par télévision ou dans les seuls, les films de Hollywood surtout, il y a à peu près cent vingt collures entre les séquences là. Il dit que nos films de Hollywood, nesses grandes films que vemos habitualmente, il y a à peu près cent vingt collages entre cada séquences, cortes, et au minimum. Nous sommes arrivés à 164 collures dans le film. On ne répète jamais le même plan deux fois. Il y a une méthode, vous connaissez cette méthode là ? On parle là ? On est filmé de là-bas, je parle de nuque, il est de visage. Après on filme de là-bas, il est de nuque, je suis de visage. Ça s'appelle chant contre chant. Et les gens parlent, 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 parlent. Et ça peut durer, ça peut durer, je ne sais pas, quinze minutes. … On vote là dans les filmes normais, y traditionnals, il y a ce qui se chiama camp contre camp. Il filmerait de l'un bord, il se Wood ㅇ, il se coule de l'un. Il filmerait de l'un, il se coule de l'autre et il se gele pas le forthais. Et les gens parlent, 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 parlent… defeat, parlent… Notre métier non c'est la radio. notre métier c'est pour voir, c'est pour comprendre, pour ça le plan long je déteste les gros plans, le personnage du film doit être un personnage et pas un être concrète pas quelqu'un que vous voyez de près, comme ça, dès que vous voyez quelqu'un de près c'est fini, c'est lui comment il est, avec ses yeux, avec sa bouche, avec ses yeux, c'est comme sur la scène, quand on joue le prince de Danemark, monsieur Hamlet, et si vous le voyez, tout le temps un gros plan, il doit être toujours loin les personnages, il n'y a jamais été filmé de près, parce que quand on filme de près, c'est que cette personne qui laisse être le personnage, c'est comme dans le théâtre, dans le théâtre où Hamlet, le prince de Danemark, c'est très pénible notre métier de monteur et de mettre en scène, très pénible. C'est dur le travail de montateur et de réalisation ? Il faut être un peu... Les autres moyens, on connaît, tous les moyens de cinéma de Hollywood, on connaît par cœur, là. Il y a des clichés. Il y a des clichés. Il y a des... tout le temps, tous les films américains ressemblent l'un à l'autre. Tous les films américains sont égaux à l'autre. Et la jeunesse a perdu le goût. Et le mauvais goût est répandu. Dans notre public, là. De ne pas penser, de ne pas réfléchir, de ne pas voir, de ne pas être merveilleux par le film, là. De ne pas penser, de ne pas réfléchir et, surtout, de ne pas faire le signe. Vous savez que quand, à la fin du film de Manuel Oliveira, qui était mon copain... Au final du film de Manuel Oliveira, qui est... Belle de jour. Belle de jour. Belle pour toujours. À la fin, apparaît un coq. Au final, apparaît un gal. C'était un joie pour moi. Parce que ça, c'est le film, là. Ça, c'est le film. Voilà. Et Manuel, c'était un vrai cinéaste. Malgré que je n'étais pas d'accord avec lui, parce qu'il faisait des adaptations de grands textes. Il était un grand cinéaste, même si je n'étais pas d'accord avec lui, parce qu'il faisait des adaptations de grands textes. Mais il a beaucoup souffert et il a passé... Il faisait pas le film longtemps, longtemps, longtemps. Et finalement, quand il est arrivé à le faire, il a commencé à le faire. Un après l'autre, je lui demandais, pourquoi tu fais ça tout le temps ? Il a dit, j'ai très peu de temps au tard. Vous savez que il a vécu jusqu'à plus que 100 ans, hein ? Je sais combien il a vécu. Mais... J'étais très pressé de faire tout ce qu'il pouvait faire. mais ça signifie, pour Manuel, c'est pardonnable. Pour mes autres collègues, c'est impardonnable, faire Anna Caner-Caredina 18 fois, faire Guerre et Paix de Tolstoi 3 fois, faire... Non, non, attend, il y a un truc... Notre-Dame de Paris 14 fois, c'est très bien avoir comme scénariste Victor Hugo. C'est très bien avoir Gogol ou Dostoyevski comme scénariste, là. Mais réfléchissez avec votre pauvre tête, là. Mais faites quelque chose dont vous êtes responsable dès le début jusqu'à la fin. Mais faites quelque chose qui soit responsable dès le début jusqu'à la fin. Voilà. C'est ma déclaration, et là-dessus je termine. Et c'est ma dernière déclaration. Merci d'avoir regardé cette vidéo.